Musique Rosa Parks a joué un rôle très important dans l'histoire des Etats-Unis. C'est un peu grâce à elle qu'aujourd'hui, les citoyens américains sont égaux, quelle que soit leur couleur de peau. Elle est née le 4 février 1913 dans la ville de Tuskegee en Alabama. Elle grandit dans la ferme de ses grands-parents avec sa maman. Celle-ci est institutrice. Elle lui apprend les valeurs d'égalité et de liberté. Mais la petite Rosa comprend très tôt que la réalité est différente. Dans le sud des Etats-Unis à cette époque, la loi donne tous les droits aux blancs. C'est ce qu'on appelle la ségrégation raciale qui culmine en 1915. S'ils se révoltent, les Noirs sont arrêtés et parfois tués. Rosa va dans une école réservée aux Noirs. Elle fait le trajet à pied car les bus sont réservés aux écoliers blancs. C'est tellement injuste. En fait, il y a deux mondes séparés. Celui des Noirs et celui des Blancs. Il y a même des cimetières séparés. Pourtant, tous les squelettes sont blancs. Dès qu'elle est assez grande, Rosa quitte son village pour étudier dans la ville de Montgomery. Elle y rencontre Raymond Parks. Il est militant au sein de la NAACP, une association qui lutte pour le droit des Noirs. Malheureusement, la grand-mère de Rosa tombe malade. Puis, c'est au tour de sa mère. Elle doit arrêter ses études pour les soigner. En 1932, Raymond frappe à la porte et lui demande sa main. Il encourage Rosa à reprendre les études. Il faut leur prouver qu'on est aussi intelligent qu'eux. Rosa est diplômée en 1934. Mais malgré son niveau d'études, elle doit travailler comme simple couturière. Parce qu'elle est Noire, personne ne veut lui confier un poste important. En plus, cela fait plusieurs années qu'elle essaye de s'inscrire sur les listes électorales en 20. On lui refuse le droit de vote dans son propre pays. Tu te rends compte ? De plus en plus engagée, elle devient militante dans l'association de son mari. Elle se bat pour qu'il n'y ait plus de différence entre les Noirs et les Blancs. Trop, c'est trop. Un jour, elle refuse d'obéir. Nous sommes le 1er décembre 1955. Rosa rentre chez elle après une dure journée de travail. Dans le bus, le chauffeur lui demande de laisser sa place à un homme blanc. Notre petite couturière prend son courage à deux mains et dit non. Elle reste très calme. Le chauffeur la prévient qu'il va appeler la police. Elle lui répond « Faites donc ». Par ce geste tout simple, Rosa Parks est devenue le symbole de la rébellion. Le chauffeur n'a pas menti. Aussitôt après, il appelle la police. Une femme noire refuse de laisser sa place à un monsieur blanc. Les policiers débarquent en moins de deux et passent les monotes au poignet de la pauvre Rosa. Après quelques heures en prison, elle est relâchée. Mais il y aura un procès et elle sera déclarée coupable. On lui demande même de payer une amende. Un monsieur prend sa défense. Il s'appelle Edgar Daniel Nixon. C'est le président de la NAACP. L'arrestation de Rosa Parks provoque une vague de protestations. Un jeune pasteur, Martin Luther King, organise avec Edgar Daniel Nixon le boycott des bus. C'est-à-dire que presque toute la communauté noire de Montgomery va se déplacer à pied ou à vélo pour montrer son soutien à Rosa. Les jours passent et les bus restent vides. Des lignes sont supprimées car elles ne sont plus rentables. Ça embête beaucoup les blancs. Personne ne connaît ce pasteur. Mais bientôt, il fera la une de tous les journaux. Enfin, le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis supprime la loi qui sépare les Noirs et les Blancs dans le bus. Une première victoire pour l'égalité. Malheureusement, les conséquences sont très dures. Raymond se fait licencier. Son patron raciste ne veut pas faire travailler le mari de cette Rosa Parks, cette noire rebelle dont on parle dans tous les journaux. Pour la même raison, personne ne veut employer Rosa. Le couple sans le sou doit déménager dans le nord, à Détroit. Il ne faut pas s'arrêter là. Rosa, Martin, Euden Nixon et les autres fondent le mouvement des droits civiques. Rosa est toujours en première ligne dans toutes les manifestations. Elle commence à être appelée la mère des droits civiques. En 1964, le président américain Lyndon B. Johnson signe le Civil Rights Act. C'est une immense victoire. À partir de maintenant, la discrimination est interdite par la loi. Le combat continue. En 1965, Rosa participe à la grande marche de Selma pour réclamer le droit de vote. Rosa continue à militer pour le droit des Noirs en faisant des conférences. En 1977, elle crée la fondation Roseanne Raymond Parks Institute for Self-Development. Une sorte d'école où l'on explique aux enfants comme toi le mouvement des droits civiques. En 2005, on célèbre l'anniversaire de son action. Beaucoup de fêtes sont organisées pour lui rendre hommage. À la fin de cette année heureuse, elle s'éteint le 24 octobre 2005. Rosa est restée pauvre toute sa vie. Sa richesse à elle, c'était la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada